Chers collègues, bonjour, je voudrais vous parler de Yasmine. Yasmine, elle ramasse les melons, les abricots et les pêches qu'on aime bien manger en ce moment. Yasmine, elle travaille 200 heures par mois. Elle est payée des miettes. Elle a des journées sans pause, alors quand elle veut manger, elle est obligée de se cacher dans les toilettes. Yasmine, elle est malade, elle a une sclérose en plaques à cause de toutes ces années passées à travailler dans ces conditions. En plus, elle n'est même pas couverte par la sécurité sociale. Et ce dont je vous parle, c'est le quotidien de centaines de travailleurs et de travailleuses détachées, saisonniers. Des travailleurs qui viennent d'Espagne et qui sont parfois originaires de Guinée, originaires de Colombie, qui sont détachés en France, en Allemagne ou ailleurs pour ramasser les fruits et les légumes. La crise du Covid-19, elle a exacerbé les difficultés qui sont vécues par ces travailleurs exploités qui souvent ont été hébergés pendant cette crise dans des conditions de misère extrêmes propices à la propagation du coronavirus. L'exploitation de ces hommes et de ces femmes doit cesser. Elle est inacceptable. Et il est grand temps que l'Union européenne garantisse le respect des droits de ces travailleurs et abroge la directive sur le travail d'Etat.